Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la dixième saison de Job de bras. Aujourd'hui, on est avec Valérie Roberts chez Sanivac. Ça, c'est la compagnie qui a les toilettes chimiques. Exactement, mais ils font d'autres choses aussi. Ils s'occupent de fosses sceptiques, ils nettoient des puissards de rues, des conduites d'égout, ils font du transbordement de boue. Finalement, ils font du nettoyage d'infrastructures urbaines. Fait que j'imagine que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. OK. Mais juste avant, il faut comme tout nettoyer ça. OK, OK. Bien, on commence. All right. Bienvenue à Job de bras. Quand le soleil se lève le matin, j'enfile mes bottes pis j'me sens bain. Ma boîte à l'orne, j'suis le bord d'ma porte. Salut bébé, j'saute dans mon trac. La vie c'est pas toujours facile, j'ai mal partout jusque dans les cils. Mais c'est ma vie, j'aime mon métier pis c'est pas toi qui va m'changer. J'suis soin d'été, pousse le crayon, j'veux pas de cravate ni de veston. J'me sentir être trop étouffé, moi j'ai besoin d'ma liberté. Un peu d'angé, des gosses machines, un coq douci, de la gaz et lune. J'ouvre la poussière jusqu'à les bords, moi j'ai besoin d'un Job de bras. Valérie Roberts. Allô? Merci d'être à Job de bras. Ça fait plaisir. C'est beau ce que tu portes. Merci beaucoup, c'est très tendance en 2016, le One Piece. Tu sais que tu portes pas ça pour rien, on va peut-être se salir un peu aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu. On va même proposer de prendre une douche à la fin de la journée. J'ai comme l'impression que je vais être très sale. Pourquoi t'as accepté de faire ce show-là aujourd'hui? Je suis super curieuse. Est-ce qu'on t'avait parlé du thème? Est-ce que tu savais ce que tu venais faire? On m'avait dit égout et graisse. C'est pas mal ça. Non, mais pour vrai, je suis super curieuse dans la vie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils vont avoir vécu cette expérience-là. Il y a des gens qui le font à tous les jours, c'est leur vrai travail. Je suis curieuse de savoir ce qu'ils font. Écoute, on a lu ton CV ce matin et je pense qu'on devrait te sortir de ta zone de confort aujourd'hui. Si je veux parler de quelques tendances mode, ça va me re-grounder. On va te laisser parler aussi de tendances mode. J'apprécie. Ça me fait plaisir. Merci Valérie. Merci à ça. Bonne journée. Yes. Amuse-toi bien. Salut David. Salut Fabrice. Salut Vincent, ça va bien? Allô? Valérie. Enchantée. Très content d'être chez vous ce matin parce que Sanivac, je ne sais pas si tu as remarqué Valérie, on voit ça partout. Oui, sur des toilettes. Sur des toilettes, entre autres, par exemple, vous faites ça. Oui, on fait du nettoyage des goûts, des nettoyages de plusieurs, tout ce qui est travaux de pompage. Comment ça fonctionne? Commençons donc avec les fameuses toilettes chimiques. Vous en avez combien premièrement? On a 4200 unités. C'est beaucoup, beaucoup. Au Québec, on parle de la plurose entreprise de location de toilettes chimiques. On a tout ce qu'un chantier peut avoir besoin, côté sanitaire, dans les toilettes, que ce soit une roulotte, un bloc sanitaire simple, une toilette chimique, on les a tous. Sanivac, c'est une compagnie québécoise et familiale aussi. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 55 ans cette année. 55 ans? 55 ans. C'est notre grand-père qui a parti ça. C'est votre grand-père. Puis ça vient d'où cette idée de dire nous, on va pomper des choses? Ça a parti avec les fausses sceptiques. Oui. Dans le fond, il a appelé mon grand-père pour éviter sa fausses sceptiques. Ça a pris un certain temps pour réussir à avoir son service. Il a réalisé qu'il y avait un manque dans ce domaine-là. On nous a dit d'avoir des vêtements. De rechange, oui. Ça nous a un peu inquiétés, ça. Inquiétés, oui. Pourquoi amener d'autres vêtements, genre ces vêtements-là vont... Parce que c'est une surprise. Ah, c'est le fun! C'est le fun, on aime ça, des surprises. C'est le fun. On va découvrir ça, j'imagine, tout au long de la journée, pourquoi on a besoin. Nous, on vous suit. Exactement. Dans nos tâches quotidiennes, ça ressemble-tu, pourrais-tu, ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une journée... Exactement, c'est une journée, on va aller faire du nettoyage de plusieurs avec l'équipe qui fait ça tous les jours. On va aller faire ensuite du nettoyage des glouts. Après ça, on va transborder ce qu'on a repompé, on va le transborder en solide. Puis après ça, on va toucher du transbordement de liquide. Mettons, j'ai une vraiment belle manicure, il faut que je rappelle ma manicuriste après pour lui dire... On va t'en payer un de vous. On va la mettre à l'épreuve. Mais ça, excuse-moi, ça, c'est vrai, là. Ça, c'est des vrais beaux ongles. Mais ça, c'est mes vrais ongles, en plus. Là, moi, c'est surtout, juste, mettons, par la bouffe, ça rentre en dessous de mes ongles, puis là, je chiale. Ah bien là, il va y avoir... Ça va être spécial. Bien, c'est quand même de la bouffe que tu vas avoir en dessous des ongles, mais elle est plus vieille, puis elle est plus voyagée, mettons. Yay! Bienvenue à Job de bras. Il n'existe pas de programme d'études professionnel pour devenir spécialiste en entretien de conduite. La formation est donnée à l'interne par l'entreprise et les standards sont très élevés. Aussi, avant de pouvoir opérer un camion de nettoyage des gouts, le candidat au poste des goutiers doit maîtriser toutes les techniques courantes de fonctionnement d'un réseau d'eau usée. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut messieurs! Ça revient? Jean! Yes sir! Salut! Alex! Allô! Enchanté, ça va? Valérie! Enchanté! Valérie! Allô! Fait que là, on s'en vient nettoyer des puiseurs avec vous autres. Ça revient ça. C'est quoi un puiseur? Ça, un puiseur, c'est comme un drain pour drainer l'eau de pluie des rues, où quand le balai de rue, il nettoye les rues, il envoie son eau et les résidus là-dedans. Fait que c'est pas les gouts? Non, non, c'est comme un drain pour l'eau. C'est comme un gros drain de plancher. Parfait! Vous en faites combien de puiseurs comme ça dans une journée? Une moyenne, c'est environ 175. Bien, il y a des bonnes villes, ce qu'on est capable d'en faire jusqu'à 200. Ah, bien oui! Bien, vous, c'est pleinement physique, votre travail. Oui, c'est physique, endurance. Quand il pleut ou quand il fait gros soleil, c'est pas toujours facile. Surtout pour lui, c'est qui fait plus. Moi, je suis chauffeur. Ok, tous les chauffeurs. C'est le plus mince des deux, celui qui travaille physiquement. Exact. Qu'est-ce qu'on fait, Alex? Bien, aujourd'hui, on va commencer à nettoyer le puiseur. On va setter le camion pour faire la job. On y va? Yeah! Yeah! Ok, j'abandonne. Il faut ouvrir le puiseur. Où tu le vaux? Bien oui, je vais l'ouvrir, mais en... Ouais, celle-là. Ouais, tu l'as. Lâche pas. Pâche-toi! Ouais! Ça pèse combien, ça? Plus que moi. Yeah! Bravo! Avant de commencer, normalement, je vais te peinture. Ça, il faut que tu pèses dessus? Ouais. Faut que tu peintures quoi? Ouais, de plein milieu, normalement, pour qu'on puisse le voir. Un petit pote au milieu. Un petit pote au milieu. Non, mais j'ai fait un cœur. Ah! T'as fait un cœur. C'est le mien! Wow! Papi? Oui. Oh! Oh, yeah! Wow! Yeah! Oh! Une étoile! Wow! C'est parti! Ouais, c'est ça! OK! Je lève, Marc! Yes! C'est bon! Yeah! Wow! Quelle performance! Hey, merci les gars! Hey, merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben, ah ben! Joe et Steve! Ben oui! Comment ça va, vous autres? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien! Salut! Salut, ça va? Enchanté! Là, les gars, on a fait du puisard. Avec vous autres, on s'en vient faire des égouts. Oui. Est-ce que c'est du pluvial ou du sanitaire? Sanitaire. Ah! Je vais croiser les doigts pour le pluvial. Pourquoi? Le sanitaire, là? Ça paraît pas comme ça, mais ça nous rapproche des gens. Ah, c'est clair! J'ai l'impression de rencontrer toute cette rue. Exactement! En fait, on va reconnaître tout le monde. N'est-ce pas, messieurs? Un petit peu, oui. Un petit peu? Il y a un petit peu de tout le monde dans vos tuyaux. Pas mal, oui! Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, dans le fond, on va nettoyer la section de sanitaire du coin de la rue jusqu'à ici. OK. C'est le même principe qu'est-ce qu'on a fait? Non. Ça va être vraiment avec une ose qui va pomper dans le trou, puis un autre qui va aller dans l'égout, puis qui ramène tout ce qui est sable, roche, graisse... Caca. Caca. Exactement. C'est des expriments ou c'est du caca? C'est pas mal de la même chose. Les enfants, aujourd'hui, on a le droit de dire caca. Ben oui! Non, mais c'est un vrai mot! Caca! Caca! Ben Steve, dis donc hein! Caca! Dis! Caca! Hein? Où te l'as-tu dit? Caca! OK, on y va! Oui! OK! Voilà! C'est bon! Ouais! Alors, tu peux venir voir les premiers caca. Cool! Hein? Sors le tuyau! Oui! Ah! Je viens d'avoir une petite trappe, là! T'es malade dans le trou? Parfait! Oui, oui! C'est vraiment faisable comme job! Ne tombe pas dans le trou. OK! Je vais t'aider parce qu'il est pas... Il est froid, hein? C'est bon! C'est bon! Là, il est parti, puis moi, j'ai ma manette ici pour le danser. Encore mon recette avec l'ombre! Parfait! Là, les gars, si je comprends bien, c'est que là, on a un tuyau ici qui aspire la boule, si on veut, dans ce camion-là. Exact! Nous, on a une hose qui rentre ici, dans cette conduite-là. La bulle, c'est déjà par en arrière. OK! Qu'elle, elle va tirer ta hose. OK! S'en aller jusqu'à l'autre bout. OK! Et quand tu vas la ramener... La ramener! C'est là... T'es même jeune! Elle va réussir! Exactement! Arculons, si on veut! Elle-même, elle rentre dans le fond du tuyau, dans le fond. C'est ça! Parfait! Là, elle est en train d'avancer, elle! Là, elle est en train d'avancer! Tu vois, Valérie, eux autres, pendant ce temps-là, ils vont partir, ils vont mesurer la section! OK! Fait-il longtemps? Ouais! Fait-il longtemps? Fait-il longtemps? Ouais! Fait-il longtemps? OK! Parfait! Ouais! Là, elle est en train de brasser le cacao, là! C'est parfait! Je l'ai laissé! Regarde ça! C'est un travail d'équipe! C'est important, hein? Moi, j'aime mieux que ce soit lui qui ait la face dedans! Je sais pas pourquoi je ris, j'en ai une en face! C'est propre, là? Ouais! Bien, bien fait ça! Bel job, ça! C'est propre, ça! Bien oui! Hé, merci beaucoup, les boys! Ça fait plaisir! Très apprécié! Merci! Merci beaucoup! Merci à toi! Hé, merci à toi pour le travail d'équipe! Hé, comment vont tes ongles, d'ailleurs? On a reçu des appels pendant l'émission, ça va bien? Parce que quand même, ils sont protégés par les plus gants! Excellent! Faut mieux que j'aille mes gants aujourd'hui, moi je vais bien! Hé, bye les boys! Merci la gang! C'était le fun, hein? Sébastien! C'est Patrick Gros, le job de bras! T'es venu à la télé! Ah, tu m'avais à la télé? Comment ça va? Ça, je l'ai dit à ma mère! On va regarder ça à la télé, tout ça! Premièrement, je te présente Valérie! Salut! Enchanté! Et là, toi, t'es en train de passer à la télé en ce moment! C'est ça! Fait que tu vas te voir à la télé, mon cher Sébastien! Oui, oui! Pis on m'a dit qu'on pouvait pas passer chez Saint-Ivac sans venir rencontrer... Tant qu'un boss va l'eau! Exact! Le boss! C'est vrai ça, le boss? Oui! Pourquoi le boss? Je vais juste prendre le bonheur! Ha, ha, ha! Dis salut, là, aux fans de la job de bras, là! Dread dans L, là! Salut! Bienvenue! Pis là, ici, toi, tu fais quoi dans le garage? Bien ça, c'est comme une machine, là! T'avais les outils! Bien ça! OK, tu laves les outils! C'est-tu de l'outil, ça? Là, là, tu te donnes ça au mécanos! Hé, merci beaucoup Sébastien! Ha, ha, ha! Merci beaucoup! Hé, bonne journée Sébastien! Bonne journée! Fais attention à toi! Ça marche d'un dingue jaune là-bas, ça va te le dire! Salut Sébastien! Bye! Merci! À la prochaine! Salut Jacques! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien! Nous autres, là, tantôt, on a fait des puiseurs. Là, on a ramené de la matière, hein? Oui. De la boue. Et là, cette boue-là, quand elle est trop liquide, vous ne pouvez pas la livrer nulle part. Non, c'est ça. Il faut casser comme palpable. OK. Faut épaisser la soupe. Faut épaisser la soupe, oui. Et pour faire ça, vous utilisez quoi? On prend du copeaux de bois, là. OK. Et avec la loader, là, on brasse. Comme si tu brasserais de la soupe, là. Là, ton chum est chef cuisinier. Exact. Ta blonde va faire de la soupe, aujourd'hui. Jacques, on te suit. On y va, tout le fait? Yes! Voilà! Parfait grand, oui! OK, t'es débité de mon bord! Là, j'en mettrais pas dans mon café, mais c'est pas la fin du monde, quand même. On est dans le cuisard, là. On prend la haute, on va l'arroser. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Des cheveux! On a des cheveux! On va pas faire la porte. On a quand même ici, là. Là. Ici, ici. On va l'avancer un petit peu, pour avoir les pieds dans… Dans la chenoute. OK! Elle s'en va pour faire! Oh, my God! J'ai connu un immense camion! C'est hot? On va aller faire de la soupe. La soupe, c'est le temps, là? Oui! Est-ce que je suis correct sur mon côté? Ça passe, ça passe! Comment je fais pour qu'elle ferme? C'est par ici, elle va fermer! C'est ça, heureuse encore! C'est bon! Hey, à vous! Dans une vie, là... C'est malade! Comment vas-tu faire ça? Jamais! Jamais, jamais, jamais! Vraiment! T'as aimé ça? J'ai chaud, là! Oui? C'est chaud, du caca, là! Oui, c'est très chaud! Ça donne très, très chaud, du caca! C'est bien excitant! Vas-y, je te donne la relève! Parfait. Voyez-les. Bon, je ne savais pas trop ce que je faisais pour être honnête. Tu as l'air de t'amuser, en tout cas. Ben oui, t'as l'air de t'amuser pour moi. Tu tombes dans ta bulle quand tu fais ça. Non, mais je ne savais pas qu'est-ce que je ramasse si je fais ça. Tu as même fait ça, là. Oui? Et vous qui calmez ça, là, on peut le charger dans le... pour aller tomber dans un site d'enfancement. Là, on l'attendait à ce moment-là. Là, il paraît que c'est le moment où tu comportes et très justifiables. Oui. Bon, bien Jacques, c'est vrai. Quitte-nous vers la graisse. On s'en va là. La prochaine étape, on s'en va dans un trailer. La graisse. Faut le vider. Faut aller le pelleter les dents. Cool job. C'est-tu si pire que ça, Jacques? C'est pas si pire que ça. Quand t'es habitué, là. Mais mettons que t'es pas habitué, c'est si pire que ça. Non. Sais-tu quoi? Y'a rien, là. Y'a rien, là. Y'a rien, là. Mais sais-tu quoi? Tantôt, j'ai posé la question à savoir combien de filles avaient fait cette job-là. Et la réponse, c'est zéro. T'es la première à faire ça. Tu vas pouvoir te vanter de ça. Pareil. C'est vrai, ton hasard. Ça va bien aller. On est prêts? Est-tu nerveuses? Oui. Oui, je suis super nerveuse. Hé! OK, évidemment. On est dans. Ha! T'as la route! Oh! Ha! Oh, ha, ha. Hé, non! C'est une joke. Etats. Maintenant, on a le camion-cyderme, là, qui est comme ça. Là, la graisse, il y en a jusque-là, à peu près. Oui. Là, on veut vider ça au vacuum. Au complet. Bien, nous autres, notre job, c'est d'aller pelleter ce qui reste à terre. C'est ça. Vers le vacuum, pour faire l'aspirer, pour faire un beau ménage. OK. Fait qu'on s'en va pas là-dedans de même. On s'en va là-dedans de même, va? À peu près, oui. OK. Excusez-moi. Chaque année, Sanivac nettoie en moyenne 300 000 mètres d'égout et 30 000 puiseurs avec des camions dont les équipements sont conçus et fabriqués par l'entreprise. Les installations de Sanivac à Notre-Dame-de-l'Île-Pérot occupent pas loin de 500 000 pieds carrés. Ça représente la surface de huit terrains de football. Moi, je descends. Vas-y, Patrick Grou, bye! 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 On s'attend en bas! Hey! All right, baby! Yeah! Ha! Yeah! Ça va bien! Ça va bien! On voit des jambes! Ah! OK! T'as les deux pieds dans la graisse! Ça va bien! Ça va bien! Ça va bien! Je te disais. Il faut que tu pousses vers moi. Ça, c'est une job de bras! Oh, mon Dieu! C'est dégueulasse ici! C'est frais pour les pieds, quand même. C'est le fun, hein? On dirait ce qu'on voudrait, on n'est pas si mal près de ça. Oh wow! C'est joli, hein? On dirait de la pâte à biscuits. Ben oui, ça a l'air bon. C'est croqué. Puis Valérie? Ben, plus de peur que de mort, je pense. Bien été, hein? Non, mais on dirait que les odeurs remontent. Ouais. En dedans, c'est moins intense que quand on était sur le dessus. Mais c'est intense quand même. On dirait ce qu'on voudra. Moi, j'aime les défis, là. Puis de savoir que je suis la seule fille qui est rentrée là-dedans, je trouve ça vraiment cool. Bon, veux-tu être la seule fille qui sort aussi? Ha! Ha! Check-moi, ben aller! All right! OK, on remonte. Hey, bravo, gang! Oh! On l'a fait! Bravo, Jacques! Ouais. Merci tellement. Merci, merci. Valérie, bravo. Merci. Défi relevé. Yes! Merci à tout le monde aussi chez Sanivac. Ouais, merci à tout le monde. Toute la famille. Merci pour l'accueil. Merci pour ce que vous faites. Et nous, on se revoit une prochaine fois pour l'émission Job de bras. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire Z et par courrier, également par téléphone et bien sûr via le site ztélé.com. Merci. 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 Merci.